Voilà, chers jeunes, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à travers les écrans interposés, mais bien réellement, sachez qu'en tout cas, même si avec le confinement on se voit moins, vous restez dans nos cœurs et ici à la paroisse, la fraternité, on prie pour vous et je me réjouis de ce temps que vous prenez ce soir avec vos amis de 3e, voilà, autour de Sofar, donc c'est Serge qui m'a dit qu'il fallait que je vous parle parce que vous vous préparez à la confirmation. Alors moi, juste pour ceux qui ne vous connaissent pas, je suis le père Jean-Baptiste, je suis le curé de la paroisse et donc je suis très heureux de vous dire un petit mot, là, autour du Saint-Esprit et de votre préparation à la confirmation puisque vous savez qu'en 3e, ici à la paroisse, c'est là que, c'est l'année, j'allais dire, de votre confirmation. Vous avez déjà été baptisé dans le Christ, vous avez reçu la vie du Christ en vous, son amour, et déjà une part de l'Esprit-Saint, mais la confirmation, c'est le complément indispensable, j'allais dire, du baptême, c'est recevoir la force de l'Esprit-Saint en plénitude. Alors vous allez me dire, c'est peut-être des gros mots, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça nous concerne, quel est l'intérêt ? C'est ce qu'on va essayer de voir dans les quelques minutes que nous avons ensemble, avant que vous puissiez en discuter entre vous. Alors si je prends une image, si vous voulez, le baptême, on reçoit une vie nouvelle d'enfant de Dieu, on est baptisé dans le Christ, dans sa mort et sa résurrection, et on dit on reçoit le vêtement du baptême. Alors si je prends une image de voiture, qui parlera peut-être plus aux garçons parmi nous, mais bon, on ne sait pas, il y a des filles qui aiment beaucoup les voitures aussi, mais en tout cas, ça veut dire, on reçoit comme une belle carrosserie. Donc avec votre baptême, vous recevez une belle Ferrari, pas rouge, parce que la robe du baptême c'est blanc, donc on va dire une belle Ferrari blanche, celle de votre baptême. Donc il y a une magnifique carrosserie, sauf que dedans, il n'y a pas encore de moteur. Le moteur, c'est le sacrement de confirmation, qui va vous donner donc la puissance. Parce que si une voiture avec une carrosserie sans moteur, il n'y a pas de puissance. On peut mettre des pédales, on peut la pousser, mais ce n'est pas très efficace, vous en conviendrez, c'est un peu bête d'avoir une Ferrari si c'est pour installer un système de pédales. Donc c'est pour dire que vous tous qui êtes baptisés, Dieu nous a fait pour recevoir la force de son Esprit Saint. Et c'est pour tout le monde. Et cette force, elle est donnée lors du sacrement de confirmation, qui est le complément indispensable du baptême. Alors je voudrais avec vous essayer de mieux comprendre finalement qui est l'Esprit Saint. Parce qu'on nous dit oui, on va recevoir la force de l'Esprit Saint, la confirmation. Mais d'abord, qui est l'Esprit Saint ? Qu'est-ce que c'est que cette force ? Alors vous savez, c'est Jésus lui-même qui l'a promis. Il a dit à ses apôtres, avant de repartir vers son Père, vous restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Et vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous serez alors mes témoins, dit Jésus. Donc même les apôtres qui avaient déjà vécu trois ans avec Jésus, qui avaient tout fait avec Jésus, ils avaient vu des guérisons, des miracles, des conversions. Ils ont été au pied de la croix avec Jésus. Enfin, ils s'étaient un peu carapatés avant. Mais qu'est-ce qui leur arrivait après toute cette affaire ? Eh bien, je dirais qu'ils étaient plutôt terrorisés chez eux, par peur des Juifs, on nous dit, et il ne se passait rien du tout. Et Jésus leur dit, mais tout va commencer quand vous recevrez la force de l'Esprit Saint. Et avec la force de l'Esprit Saint, ils sont devenus des hommes et des femmes nouveaux, capables de porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, cette promesse de l'Esprit Saint, ce n'est pas que Jésus qui l'a faite. C'est vraiment la promesse de Dieu lui-même, dans toute la Bible. Pour bien comprendre, je vous propose de redémarrer, de recommencer au tout début, au moment de la création, sur la terre. La Bible nous dit que la terre était vide et informe. Il n'y avait rien du tout. Et on nous dit à ce moment-là que l'Esprit Saint planait au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'Esprit Saint était là, au-dessus du vide et de l'informe. Et que Dieu, voilà, l'Esprit Saint a tout créé par son Esprit Saint, qui est vraiment l'Esprit créateur. En hébreu, le mot esprit se dit rouach, qui veut dire aussi souffle, vent, esprit. Et donc, c'est aussi le souffle de Dieu. Et on nous dit justement que quand Dieu a créé l'homme, il a insufflé en lui son souffle, son haleine de vie. Donc, il y a déjà eu, Dieu a insufflé l'Esprit Saint, l'Esprit créateur, pour nous donner la vie. Et déjà, nous recevons cette vie de l'Esprit de Dieu. Mais entre-temps, vous savez qu'il y a eu quand même un gros problème. Il y a eu le péché des origines, comment Adam et Ève ont été trompés par le serpent. Comment la division, le mal, la mort, le péché, la jalousie, les conflits, les violences, la désobéissance à Dieu est entrée dans le monde à cause de cette ruse du serpent et du diable. Et comment on le voit encore aujourd'hui dans notre monde ? Peut-être en regardant le monde tel qu'il est, vous vous dites « Notre monde va mal ». Peut-être vous-même, vous vous dites « Moi, ça ne va pas très bien non plus ». Peut-être il y a des situations difficiles dans vos familles autour de vous. En tout cas, on le voit dans notre pays, ne serait-ce qu'avec ce coronavirus, mais pas que. On voit beaucoup. Il n'y a qu'à voir dans les médias, souvent on voit l'égoïsme, on voit les mensonges, on voit l'esprit de domination, on voit la violence, les meurtres, les attentats. Et on peut se dire « Mais comment ça se fait qu'il y a tout ce mal dans le monde ? Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça ? Et quelle est ta réponse Seigneur ? Quelle est la réponse de Dieu ? Et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dedans ? Parce que je vois bien qu'il y a aussi une part de mal en moi, que moi aussi je suis très faible, que souvent, comme dit Paul, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Et on peut se dire « Mais comment s'en sortir finalement ? Quelle espérance ? Est-ce que je vais être heureux ? Est-ce que je vais être capable de faire quelque chose de bien de ma vie ? » C'est des questions légitimes à vos âges, très importantes. Et bien la réponse de Dieu, c'est justement le Saint-Esprit. Dieu a fait cette promesse dans la Bible, il dit déjà, quand il voit tout le mal, il dit « Je vous donnerai un esprit nouveau, je mettrai en vous un cœur nouveau pour que vous puissiez aimer comme moi j'aime » dit Dieu, pour que vous puissiez avoir la force de mon amour en moi, pour que vous puissiez me connaître, pas seulement j'allais dire respecter des commandements, mais vraiment avoir une relation avec Dieu, une intimité, connaître, avoir le créateur du monde. C'est extraordinaire comme promesse, mais ça c'est possible grâce à l'Esprit-Saint. C'est comme une connexion, c'est mieux que le haut débit, c'est la fibre, c'est tout ce que vous voulez, c'est la puissance 5G, 10 000G de cette relation avec Dieu par l'Esprit-Saint. C'est incroyable, mais on peut vraiment avoir une relation personnelle avec Dieu grâce à l'Esprit-Saint. Et par son Esprit-Saint, Dieu veut changer nos cœurs, veut nous donner des cœurs nouveaux, veut nous donner la même force qu'il a en lui d'amour en chacun et chacune d'entre nous. Donc c'est merveilleux comme promesse que Dieu nous fait. Et vous allez me dire, oui mais pour faire ça, il va falloir être quelqu'un de bien, il va falloir déjà avancer dans la foi. Moi, je suis vraiment, voilà, si vous saviez mon père, moi c'est pas terrible quand même, quand je me regarde, bon, est-ce que je suis vraiment digne de ça, de ce cadeau incroyable ? Mais oui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas venu appeler des gens bien. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais comme le médecin, je suis venu pour les malades et les pécheurs. Il est venu pour les pauvres, comme vous, comme moi, qui avons simplement besoin d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau, d'une vie nouvelle, qui ramondent dans cette vie et qui se disont, mais moi j'ai soif de beaucoup plus, j'ai soif d'une vie en plénitude, d'amour, de paix, de joie, j'ai envie de faire des grandes choses, de bien pour les autres, pour Dieu dans ma vie. Comment je vais faire tout ça, parce que je vois bien que je n'y arrive pas trop souvent, je suis même déçu de moi-même, déçu des autres ? Eh bien, l'Esprit Saint, c'est le cadeau gratuit. Il n'y a rien à mériter, il y a tout à recevoir, c'est le cadeau. Gratuit, c'est le don que Dieu veut nous faire en Jésus-Christ. Et vous voyez, les apôtres, eh bien, on ne peut pas dire que Jésus avait choisi des gens extraordinaires. Ils ont passé ce temps à se disputer, savoir quel serait le plus grand. On a même un qui l'a trahi. Franchement, ce n'est pas terrible. Tous les autres, au pied de la croix, sont tous partis. Donc, ils se sont tous débinés. Personne n'est resté avec Jésus, sauf l'apôtre Jean, avec Marie, au pied de la croix. Donc, franchement, les apôtres que Jésus avait choisis, c'était des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des pauvres types, entre guillemets. Et le Saint-Esprit en a fait des hommes et des femmes nouveaux, comme je vous le disais. Pierre, qui avait renié trois fois Jésus devant une servante. Donc, franchement, ce n'était pas glorieux. Eh bien, après la Pentecôte, on ne le reconnaît plus. Il est capable de prendre la parole devant tout le monde, avec assurance, et même de dire que c'est vrai, Jésus est ressuscité. Il en est témoin et qu'il le proclame à la face du monde. Ensuite, il va être arrêté, flagellé avec les autres apôtres. Ça ne va rien leur faire. Ils vont continuer jusqu'au bout. Et le même Pierre, qui avait été un trouillard, qui finalement était parti quand il avait vu que Jésus était arrêté et que ça tournait mal. Eh bien, ce même Pierre, il aura le courage d'aller jusqu'au bout, jusqu'à Rome, de donner sa vie. Et la tradition nous dit qu'il est mort à Rome, crucifié, comme Jésus. Alors, ça ne veut pas dire que si vous recevrez l'Esprit Saint, vous serez crucifié, rassurez-vous. Ça veut juste dire, c'est un exemple, que si vous recevez l'Esprit Saint, vous recevrez la force de l'amour de Dieu en vous. Une force invincible qui vous donnera d'être plus fort que toutes les contradictions, les difficultés, que plus fort que même toutes vos faiblesses, vos craintes, vos incapacités, vous voyez, vos difficultés même à vous engager, à aller jusqu'au bout, parfois même à étudier. Voilà. La force de l'Esprit Saint vous sera donnée pour être des disciples de Jésus qui iront jusqu'au bout, qui ne lâcheront pas, j'allais dire. Des disciples de Jésus qui seront à la fois forts, mais ne voyez pas une force violente, une force d'amour, une force, j'allais dire, paisible, joyeuse. Ça, c'est la vraie force. C'est la force de l'Évangile, en fait. C'est la capacité d'aimer, de pardonner, de servir et de faire du bien alors que les circonstances même sont difficiles. Alors qu'autour de nous, peut-être d'autres ne le font pas. C'est comme une force d'âme, on pourrait dire. Voilà. Donc, cette force de l'Esprit Saint. Alors retenez bien ça, c'est un cadeau gratuit. C'est ni plus ni moins la force de l'Esprit Créateur, l'Esprit de Dieu, par lequel Dieu a tout créé. C'est la force de son amour. Je prends souvent l'exemple, si vous voulez, du soleil et de dire si Dieu est un soleil d'amour. Vous savez que le soleil, il irradie une puissance et une énergie incroyable avec une chaleur, etc., d'ailleurs qui nous donne la vie ici-bas alors que nous sommes tellement loin du soleil. Mais qu'est-ce qui se passe dans le soleil ? En fait, les scientifiques disent que c'est des milliers de, même je ne connais pas les détails, mais des milliers, des centaines de millions d'équivalents de la bombe atomique d'Hiroshima, d'explosions thermonucléaires qui provoquent ce rayonnement d'énergie. Et on pourrait dire, Dieu, c'est pareil, c'est un soleil d'amour qui ne cesse pas de rayonner un amour, mais explosif, qui est capable de créer tout l'univers, qui est capable de tout, s'il voulait, il pourrait tout détruire, voilà, en le désirant simplement. Mais il veut que nous vivions. Et ce soleil d'amour, cette force de l'amour, c'est l'Esprit Saint en nous et c'est cela que Jésus veut nous donner, spécialement au sacrement de la confirmation. Alors comme je disais, vous avez déjà reçu une part au baptême, je disais c'était la carrosserie de la Ferrari, et maintenant la confirmation c'est recevoir le moteur, le moteur pour la puissance, pour que, vous voyez, une Ferrari, voilà, quand vous démarrez la clé de contact, là, qu'on entend le bruit du moteur vous rombir, c'est pas mal, je ne sais pas si vous avez déjà essayé une fois, j'ai eu l'occasion une fois dans ma vie, un ami qui m'a fait monter, c'était plus une Ferrari, c'était je crois une Maserati ou quelque chose comme ça. Mais il faut dire, c'est vrai que quand ça démarre, franchement, on voit la différence. Bon, et bien voilà, si vous voulez que dans vos vies aussi, on voit la différence, et bien il n'y a qu'une chose à faire, c'est de demander à Jésus l'Esprit Saint. Et Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Il a dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, s'il vous demande un poisson, vous ne lui donnez pas un serpent, s'il vous demande un œuf, vous ne lui donnez pas un scorpion. Et il dit, combien plus l'Esprit Saint donnera, euh, le Père, pardon, donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc c'est un don gratuit, il faut le demander. Il n'y a rien à mériter, mais il faut le faire de force de ton amour dans ma vie. Peut-être pour guérir mes blessures, pour devenir quelqu'un de bien, pour faire du bien dans ma vie, pour témoigner de toi, et pour faire que ce monde soit plus beau. Parce que, vous savez, on disait, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous peiner, nous attrister. C'est le mal qui semble vainqueur, mais en fait non, on sait que Jésus est ressuscité, et que donc Dieu est vainqueur. Mais pour qu'il soit réellement vainqueur dans ta vie, et qu'il soit davantage vainqueur dans le monde, il y a besoin de la force de l'Esprit Saint. Parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Comme les apôtres, eh bien, à la croix, tout seul, ils sont partis. Par contre, avec la force de l'Esprit Saint, ils ont pu aller jusqu'en bout. Donc ce cadeau merveilleux, c'est pour chacun, chacune d'entre nous, je disais, voilà, le moteur pour ta Ferrari, il n'y a pas besoin de payer un supplément. Jésus a déjà tout payé pour nous, donc vas-y, viens, viens et vois, viens et reçois, c'est gratuit. Et même, je dirais peut-être si tu te dis, mais moi j'ai une foi qui est encore fragile, je comprends pas tout. C'est normal de ne pas tout comprendre, parce que Dieu est tellement au-delà, mais t'as toute la vie pour mieux comprendre, pour grandir dans la foi. Mais démarre, commence aujourd'hui, mets-toi en route, avec déjà le petit peu de foi que tu as. Ouvre ton cœur à Dieu. Parce que pour recevoir, je terminerai par là, il faut ouvrir son cœur. Dieu veut nous donner beaucoup, mais ce qui est essentiel, c'est d'ouvrir son cœur. Demander à Dieu, c'est déjà ouvrir son cœur. C'est dire, Seigneur, oui, je me dispose à recevoir ce que tu veux me donner. Je comprends pas encore tout, peut-être j'ai des craintes, des doutes, mais je veux accepter peut-être de te faire confiance. Ou faire confiance aussi à l'Église de Dieu, à tous ceux, tous les saints, les prêtres, tous ceux qui vous ont précédés, qui nous ont précédés, et qui témoignent que quand on met sa confiance en Jésus, on n'a pas à le regretter. Quand on ouvre son cœur et qu'on demande l'Esprit Saint, Dieu le donne, et il fait de nous vraiment des hommes et des femmes nouveaux. Juste un petit témoignage, moi j'ai rencontré le Christ à l'âge de 24 ans, j'ai une formation, j'étais ingénieur des Eau et Forêt, grâce au témoignage d'une amie, il m'a dit, mais tu sais, Dieu c'est pas une idée ou une invention des hommes, c'est quelqu'un qui t'aime et tu peux le connaître. Grâce à ce témoignage qui m'a vraiment touché, j'ai pu me mettre en haut, j'ai pu ouvrir mon cœur à Dieu, j'ai pu essayer de demander, et c'est vrai que j'ai reçu, j'ai reçu beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Par exemple, moi j'étais quelqu'un d'assez timide, j'avais beaucoup de mal à prendre la parole en public. Et voyez, maintenant je me retrouve prêtre et souvent je dois prendre la parole plusieurs fois. Et le Seigneur me donne une force, même parfois comme ça de vous parler, il m'inspire, il me guide par son Esprit Saint. Parce que voilà, il m'a appelé à être prêtre et donc il me donne la force pour la mission qu'il m'a confiée. Mais je suis sûr que vous, quelle que soit votre vocation, peut-être certains seront appelés à être prêtres ou religieuses, d'autres médecins, d'autres scientifiques, commerciaux, que sais-je, avocats, toutes sortes de métiers, ou des métiers peut-être plus manuels, charpentiers, il y a plein de métiers magnifiques, j'en oublie. Mais quel que soit votre métier et votre mission sur cette terre, Dieu veut vous donner de la faire, de faire du bien. Vous êtes unique aux yeux de Dieu, il a un projet unique pour vous. Alors ouvrez vos cœurs au Saint-Esprit parce que c'est en recevant ce Saint-Esprit, spécialement à la confirmation, que vous allez pouvoir devenir davantage vous-même, davantage l'homme et la femme que Dieu veut que vous soyez. Il y a une sainte qui s'appelle Sainte Catherine de Sienne qui a dit que si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Et bien pour mettre ce feu au monde, ce bon feu, pas un feu qui détruit, mais un feu qui réchauffe, qui illumine, le feu de l'amour de Dieu qui veut répandre sur cette terre, et bien on a besoin de l'Esprit-Saint. Pareil, Jésus a dit je suis venu apporter un feu sur la terre, ce feu de son amour. Et bien ce feu, c'est le feu de l'Esprit-Saint qui veut brûler dans nos cœurs. Et pour cela, je vous invite vraiment à, dès maintenant, pas besoin d'attendre le jour de votre confirmation, dès maintenant, demander à Jésus, l'Esprit-Saint. Dis Seigneur, me voici, tu vois, moi j'ai tellement de soif d'amour, de paix, de joie, j'ai soif d'être un homme et une femme comme tu veux que je sois, quelqu'un de bien, qui fait du bien. Et bien Seigneur, je te demande l'Esprit-Saint parce que je vois bien qu'avec mes propres forces, j'y arrive pas. Mais Jésus, je crois en toi, j'ai confiance en toi et je sais que ceux qui croient en toi ne seront pas déçus. Donc voilà, chers jeunes, je vous invite vraiment, dès maintenant, à vous mettre en route sur ce chemin de confirmation avec un grand désir de recevoir le Saint-Esprit parce que c'est vraiment un cadeau merveilleux et que Dieu veut faire de nos vies, voilà, des Ferrari, chacun à notre niveau. J'allais dire, Dieu est encore plus grand que les constructeurs automobiles parce que chacun sera un modèle de voiture unique, il ne fait pas des répliques, on ne sera pas tous les mêmes. Parfois, voilà, c'est comme dans les fleurs des champs, pour prendre une image qui plaira peut-être mieux aux jeunes filles, mais il y a plein de fleurs différentes dans la nature. Il y a des grandes, des petites, mais chacune est belle et a du prix aux yeux de Dieu. Que ce soit une grande et un grand arbre ou une petite pâquerette, une petite violette merveilleuse. Alors voilà, chers jeunes, on prie pour vous et dès maintenant ouvrez votre cœur à l'Esprit-Saint, je vous souhaite une bonne préparation à la confirmation avec l'aumônerie Sofar. Je suis sûr que ça va être un temps merveilleux, fantastique et puis pour une confirmation qui sera vraiment pour vous, une vie nouvelle, un élan nouveau, une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu en vous. Allez, Amen, soyez bénis, à très bientôt.